Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 5. Salut Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va super bien et toi? Ça va bien, j'ai survécu à mon lancement du tombe 2 de ma série de fantaisie. Oui, c'était tout récent, c'était le 11 février. Oui, exact. Comment ça a été? Ça a bien été, tout s'est bien déroulé. C'est sûr que c'est mon cinquième lancement, si on ne compte pas mes nouvelles, mon anthologie, c'est mon cinquième lancement de roman. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, je suis un peu, je suis rodée en bon français. Donc, j'avais, le livre était en précommande. Tout de suite, quand j'ai sorti le 1, le 2 était déjà en précommande avec un lien à la fin du livre. Donc, je dirais qu'à peu près 40% de mes lecteurs avaient déjà précommandé le tombe 2. Donc, ça m'a fait une belle journée au niveau de mon rapport de vente. Ça m'a fait une belle petite montagne. Ça fait que c'est bien agréable à regarder. Puis sinon, toutes mes publications sur les réseaux sociaux, mon infolet, tout ça avait été fait quelques jours à l'avance. Donc, le jour même a été consacré à une prise de contrôle dans un groupe Facebook de lecteurs, de lectrices. Donc, particulièrement dans le genre, c'est des lecteurs de romance et de fantaisie urbaine. Donc, vraiment ciblé sur mon genre à moi. Puis, c'est un groupe où j'avais été modérément active. Donc, j'étais peut-être pas très connue des membres. Puis, j'ai eu les clés du groupe pour la journée. Donc, j'ai fait à peu près un petit peu moins d'une dizaine de publications dans la journée pour me faire connaître. Puis, partager avec les lectrices. Faire connaître ma série, mes personnages. Donc, c'était bien amusant. Ça m'a gardée bien occupée. C'était un bon timing que ça avait été prévu que ça tombe la même journée que ton lancement, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça avait été coordonné comme ça. Le groupe est animé par une amie écrivaine, Olivia Sunway. Puis, c'est ça. Donc, en début du mois, généralement, elle va sonder les auteurs, les autrices du groupe pour savoir qui serait intéressé à faire une journée, animer une journée. Donc, c'est ça. J'avais pris l'opportunité de le faire. Puis, c'est une belle expérience. Super. Puis là, dis-moi, est-ce que le tome 3, est-ce que tu as suivi la même technique que pour le tome 2? Le tome 3 est en précommande maintenant que le tome 2 est rendu live? Oui, madame. Exactement. Donc, j'ai commandé ma couverture en début janvier. En fait, j'avais averti ma graphiste en décembre. Donc, mi-janvier, à peu près, elle m'a envoyé mes premières épreuves. Puis, on s'est entendus. Donc, j'avais la couverture en main. J'avais déjà écrit mon résumé, mon quatrième de couverture. Puis, le manuscrit en lui-même est dans ses dernières phases de révision. Donc, je n'ai pas la version vraiment finale. Mais, tu sais, j'ai déjà été capable de télécharger un extrait pour ceux qui voudraient aller voir l'aperçu sur la boutique en ligne. Donc, tout est prêt, tout est là. Puis, justement, je pense que j'ai déjà quelques personnes qui l'ont déjà précommandé. Je pense que ça se fréquente. Oui, c'est... Tu sais, les critiques puis les commentaires sont plus longs à arriver des fois. Mais la précommande du tome suivant, ça ne ment pas. Définitivement, ils l'ont aimé ou ils ont été assez intéressés pour suivre l'aventure. C'était le fun. Puis, toi, comment ça se passe? Grosse semaine, grosse semaine. J'ai passé ma semaine à lire des nouvelles. Et j'ai commencé à faire le premier tri pour la sélection des nouvelles pour le recueil sur le solstice de thé. Donc, j'ai reçu 53 propositions de textes. Donc, on s'entend que je ne les publierai pas, les 53. Parce que moi, dans ma tête, au départ, je me disais, si j'en reçois 12, je vais être contente. Fait que je suis restée un peu bête. Pas bête, mais très, très, très agréablement surprise. Mais donc, c'est très long lire ça. Et heureusement, j'avais de l'aide. J'ai d'autres personnes qui m'ont aidé à lire aussi quelques nouvelles pour avoir aussi un avis extérieur. Parce que moi, des fois, je n'aime pas tel genre. Mais quelqu'un peut trouver ça absolument fabuleux comme histoire aussi. Donc, on essaie d'aller chercher plusieurs goûts pour aller rejoindre un public, un lectorat plutôt large. Et il y a des textes, quand ils lisent, c'est automatiquement un coup de cœur. Donc, ceux-là, ils vont dans la pile, oui. Il y en a certains qui vont aller, malheureusement, dans la pile, non. Et là, il reste, c'est ça, la sélection à faire de tous les peut-être qui se retrouvent au milieu. Donc, j'en ai encore pour un petit moment, je pense. Mais ça a été beaucoup ça qui a occupé ma semaine. Je te dirais que j'ai peu travaillé sur mes projets à moi. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. À tous les jours, je révise un chapitre de la traduction du tome 3 de Fort Victoire. Parce que j'avais commencé le processus à l'automne. Puis j'avais mis ça de côté. Donc, je me suis dit qu'il était temps de m'y remettre. Donc, dans l'espoir de publier le tome anglais, quelque part comme à la fin mars, début avril, dans ce coin-là. Alors, ça avance tranquillement. Mais pas d'écriture pour moi cette semaine. On est vraiment en mode révision-lecture. Oui, il faut choisir nos combats. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps. Parce qu'à un moment donné, il faut garder notre esprit. Il faut garder un esprit sain. Et dis-moi, pour cette semaine, ton entrevue, c'était avec qui? C'était avec Évelyne Labelle, qui est une graphiste spécialisée en couverture de livres. Donc, on a discuté de couverture de livres, de son entreprise à elle. Et c'était vraiment une superbe rencontre que j'ai eue avec elle. Et je vous laisse la découvrir. Franchement, je pense que vous allez ressortir de cette écoute-là inspirée. Et vous allez avoir le goût d'avoir plein de nouvelles belles couvertures pour vos livres. Super, on écoute ça et on vous revient après. Ça me fait très plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi Évelyne Labelle. Et on va parler de graphisme de couverture de livres. Comment ça va, Évelyne? Ça va très bien et toi, Isabelle? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour te joindre à nous aujourd'hui. Pas de problème. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de couverture de livres. Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? C'est quoi ton parcours? Comment tu en es venue à te lancer là-dedans, la couverture de livres? Écoute, ça remonte à un peu loin. J'ai toujours été une grande lectrice. J'ai consommé beaucoup, beaucoup de livres depuis ma plus tendre enfance. Mon père alimentait beaucoup mon désir de lire en me rapportant des boîtes et des boîtes de livres dans les ventes de garage. Puis, j'ai toujours été intéressée par les couvertures aussi parce qu'on dit que notre premier contact avec un livre, finalement, c'est sa couverture. Donc, si la couverture attire notre regard, souvent, on a tendance à aller lire la quatrième de couverture, à se laisser tenter par l'histoire aussi. Donc, j'ai commencé par apprécier la lecture. Par la suite, vouloir m'essayer à écrire un peu, mais bon, on se fait souvent dire, malheureusement, peut-être à tort, qu'on ne peut pas faire une vie en écrivant des livres. Donc, la vie m'a apporté dans toutes sortes de chemins différents, scolaires et professionnels par la suite. Puis, à un moment donné, j'étais dans une librairie et j'ai comme eu une révélation, je ne sais pas pourquoi. Je regardais les livres pour m'en acheter un et je disais, il me semble que la couverture est moyenne. Ah, celle-là, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à me dire, si tu es si bonne, fais-en, toi aussi. Puis, j'ai tenté le terrain avec des programmes gratuits sur Internet, comme Canva, pour me rendre compte que, oui, c'est un métier être illustrateur de couverture de livres et non, ça ne se fait pas sur le coin d'une table avec un programme en ligne. Puis, je me suis inscrite en infographie au Centre de formation professionnelle Marie-Rollet à Québec. OK. Je me suis dit que j'allais en faire un hobby à travers un emploi, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que j'ai eu mes premiers contrats en même temps que je faisais mon stage. OK. Puis, ça a tellement décollé vite, mon entreprise, que je suis passée de zéro couverture de livres à 80 heures par semaine dans le temps de le dire. Donc, depuis que je suis sortie de l'école, je n'ai toujours fait que ça dans les quatre dernières années et je n'ai jamais manqué de travail non plus. Wow! C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que tu dirais que tu avais un côté artiste qui t'as déjà développé d'avance ou... Oui, oui. Par contre, ce que j'avais toujours trouvé difficile au niveau artistique, comme faire des toiles, du dessin, des choses comme ça, c'est que quand tu fais une erreur avec un crayon ou avec de la peinture, c'est difficile de revenir en arrière. Tu peux retoucher, mais tu n'obtiens jamais exactement le résultat que tu avais en tête. Puis, comme je suis très perfectionniste, c'était quelque chose avec laquelle j'avais de la difficulté. Tandis que là, avec le design sur ordinateur, tu te fais des calques. Puis, quand il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu fais CTRL-Z, tu reviens en arrière. Oui, c'est facile de supprimer un calque en cas de... Oui, ok. Oui, c'est facile d'ajouter, ah, tu sais, son oeil ne me convient pas, bien, tu changes l'oeil. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, pas assez de muscles, trop de muscles, tout se gère finalement. Donc, c'est la beauté que... c'est ce que j'ai trouvé dans le design graphique, finalement. Super! Donc, tu as démarré ton entreprise? Oui. Donc, tu es 100% dans ton entreprise en design de couverture en ce moment, depuis 4 ans. 100% les deux premières années, deux, deux années et demie, trois. Je n'ai même pas été capable de prendre de vacances. On partait en camping avec le portable puis le disque dur externe, puis je faisais des couvertures sur la table de la roulotte. Wow! Ok, ça, c'est vraiment assez... c'est ce qu'on appelle de la passion. Oui. On s'attend pas à ça. En fait, quand je disais à mes professeurs à l'école, bien, moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est des couvertures de livres, puis pas n'importe lequel, c'est de la littérature romantique. Mes profs m'ont regardé en disant, mais quel gars, je suis de talent. Puis, par la suite, ils m'ont recontactée pour savoir comment ça allait. Puis, j'ai dit, bien, j'aurais besoin de quelqu'un pour travailler avec moi parce que j'ai trop de travail. Ils comprenaient plus rien. Et là, est-ce que t'as quelqu'un qui travaille avec toi pour t'aider? Même pas. En fait, j'ai déjà eu des assistantes pour tout ce qui était question de gestion de facturation et tout pour me laisser plus de temps. Mais bon, c'est associé à des coûts aussi. Donc, j'ai fini par reprendre le flambeau 100% toute seule. Puis, avec le temps, bien, on améliore notre vitesse d'exécution aussi. Donc, ce qu'on faisait en 80 heures à l'origine, on est capable de le faire en 40-50 avec le temps. Donc, c'est quand même des semaines bien occupées. Dis-nous, comment ça fonctionne exactement, justement, tes semaines? Est-ce que tu travailles sur plusieurs projets en simultané? Est-ce que toi, tu prends, tu fais des couvertures personnalisées? Oui, absolument. C'est de la photo manipulation. Donc, c'est plusieurs photos qui viennent de sites de photostock licenciés. Donc, je les paye. Ce n'est pas des photos gratuites. Jamais, en passant, on utilise des photos gratuites. Il y a trop de chances avec tout ce qui est copyright et compagnie de se faire reprendre, de se faire avoir. On ne veut pas ça. Donc, je peux utiliser, par exemple, jusqu'à 15 photostock différentes pour les mouler ensemble, les associer ensemble. J'ai juste les termes en anglais parce que je travaille en anglais, mais blender tout ça, tu sais, venir mélanger pour, au final, avoir une image qui ressemble à une photo, mais qui est un montage. Donc, oui, je travaille sur plusieurs projets dans une semaine. Je dirais que ça a beaucoup ralenti depuis que je suis enceinte et que j'ai comme de la misère avec mes semaines un peu à en faire autant qu'avant, mais en temps normal, je pouvais travailler sur entre 5 et 10 couvertures différentes par semaine, facilement. Donc, tu dirais que combien de temps tu peux mettre pour un projet? On va donner du début à la fin, incluant le service clientèle, les courriels et tout ça. Je pourrais dire qu'un projet client est enlevé en moyenne 8 heures. OK. Quand même. Donc, tu mets une journée complète, là. C'est avec le temps, par exemple, parce que, tu sais, dans une journée, je peux travailler sur 4 projets différents. J'écris à une cliente, je commence la recherche pour une autre, j'envoie un brouillon à une, j'envoie un final à l'autre. Donc, tu sais, c'est 8 heures, 8, 10 heures éparpillées. Oui, oui, je comprends. Sur la semaine. Et là, tu disais tantôt que, tu disais à tes professeurs que tu voulais te concentrer sur un seul genre de livre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais à temps plein que de la littérature romantique? Oui, en fait, ce que j'avais lu avant de commencer sur le métier de designer de couverture de livre, c'est qu'il faut se trouver une niche. Il faut se trouver un domaine qui nous attire et dans lequel on est bon et dans lequel on a de l'intérêt à se développer pour devenir meilleur et concurrentiel. Donc, moi, je n'avais pas intérêt à aller vers d'autres domaines parce que c'était déjà ce que je lisais. Donc, littérature romantique, littérature féminine, c'était déjà ce que je lisais au départ. Donc, c'est bien plus facile d'illustrer ce dans quoi tu peux te figurer. Tu sais, que tu as lu un livre, par exemple, qui parlait d'un sujet semblable, tu te dis, ben moi, la couverture, je l'aurais faite de telle façon. Je sais comment aller rejoindre le lecteur parce que je suis une lectrice de ce genre littéraire-là. Donc, oui, je ne suis jamais sortie de là. C'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai fait très peu d'autres choses. Puis, je dois dire que je n'en ai pas retiré autant de plaisir. Donc, je ne suis jamais retournée ailleurs. Ben, c'est parfaitement correct aussi. Justement, c'était ma prochaine question. Je me demandais, ben là, tu fais, bon, je ne sais pas combien de couvertures tu peux faire par année, mais je me disais, ben, où est-ce que tu prends toutes ces idées-là? J'imagine que les clients doivent te donner aussi, doivent t'enligner un peu vers ce qu'ils veulent avoir sur leur couverture. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui est passé en recherche. Un peu comme dans n'importe quelle entreprise, là, recherche et développement. On fouille dans, on regarde qu'est-ce qui a été fait, les grandes maisons d'édition dans des styles littéraires semblables. Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme couverture de livres? Eux, créent les tendances et développent les tendances. Puis, si on est, on veut avoir du succès dans ce qu'on fait en tant que designeurs extérieurs à une maison d'édition, il faut savoir suivre les tendances et ce qui est populaire. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé à la recherche, au développement de nouvelles techniques aussi, de nouveaux coups de pinceau électronique, on s'entend là, le crayon. Oui, oui, oui. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé de ce côté-là. Puis, de l'autre côté, il y a le client qui a une vision. Donc, moi, j'ai un formulaire sur mon site internet que quand les gens font une réservation dans mon horaire, remplissent le formulaire, me parlent de leur histoire, qu'est-ce qu'ils envisagent. Si des fois, il y a d'autres couvertures qui leur parlent, des couleurs qu'ils aiment, j'essaie de prendre tout ça en considération. Je mets ça dans mon mélangeur mental, puis j'essaie d'en sortir quelque chose. Puis, je dirais qu'en général, je tombe pas mal pile. Je touche du bois, là, mais à date, c'est arrivé très rarement qu'un client m'a dit « Non, t'as vraiment rien compris. » OK. Mais, oui. Et toi, tu fais affaire avec que des auteurs? Tu travailles pas avec des maisons d'édition? J'ai quelques petites maisons d'édition. Je dois, je suis très transparente là-dessus, là. Je n'ai aucun client au Québec. J'ai très peu de clients au Canada anglais. Peut-être quatre au total. Les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, il y en a une en France, deux aux États-Unis, une en Allemagne. OK. Et ce sont des petites maisons d'édition, là. C'est pas Berkeley et compagnie, c'est pas des grosses, grosses maisons d'édition qui, eux, ont des équipes de design à l'interne. OK. Donc, ils ont des moyens beaucoup moins limités que les petites maisons d'édition. Les grosses maisons d'édition, eux, ont des studios photo, engagent des manipulations pour leur couverture et compagnie, chose que les plus petites maisons d'édition ne peuvent pas se permettre. Ni les auteurs indépendants, bien évidemment. Il y en a certains, par exemple, qui se laissent aller puis qu'à un moment donné, ils décident de se gâter comme il faut et de se payer un shooting photo pour leur couverture. Ça, c'est un cadeau, là. Quand ça arrive, là, on devient tout excité parce qu'on dit « Mon Dieu, du nouveau matériel qu'on n'a jamais vu nulle part, tu sais! » Oui, puis j'imagine que toi, tu peux peut-être partir avec quelque chose qui nécessite moins de montage, moins de transformation numérique. Si la personne a déjà ses modèles puis c'est ces modèles-là qu'elle veut, t'as pas nécessairement à faire des montages de vêtements, de couleurs de cheveux puis des choses comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en temps normal, je sais, ça dépend du designer, ça dépend du prix qu'on est, qu'on charge aussi. Moi, je sais que quand je fais une couverture de lit, je m'arrange pour qu'il n'y en ait jamais deux pareilles et que pour la majorité du temps, à moins que le client me demande autre chose, je change le visage, je change les cheveux, je change la couleur des vêtements. Donc, même si c'est une photo stop qu'on a achetée et que peut-être mille autres personnes ont achetée avant, tu ne pourras jamais dire que c'est exactement celle-là. On va dire, elle me dit quelque chose, mais pas plus. Elle ne sera pas pareille. Non, c'est pour ça que je passe autant de temps. Mais oui, c'est vrai que quand un client nous arrive avec du custom, avec une photo exclusive, on dit, mon Dieu, tu sais, j'ai rien à faire. J'y rajoute un fond, je l'argent, mais c'est à peu près tout. Donc, il y a des projets qui sont plus faciles que d'autres, en effet. Je trouve ça super intéressant de t'entendre parler, vraiment. C'est un métier dont on ne soupçonne pas nécessairement tous les tenants et aboutissants. Absolument pas. Justement, parlons général. Selon toi, qui est une experte dans ton domaine, quand même, surtout en termes de couverture romantique, mais je pense aussi que tu as quand même un oeil artistique assez pointu, assez poussé. Ce serait quoi? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une couverture de livre est réussie ou pas? Écoute, il faut que ce soit orienté sur son genre littéraire. Donc, c'est clair que si la couverture n'envoie, je pense que tout est là, si la couverture n'envoie pas le bon message ou envoie trop de messages, on a manqué notre coup. Donc, si la couverture, si je comprends bien, tu veux dire si la couverture, on regarde et on ne sait pas c'est quel type de livre? Exactement. Au premier regard. Mais ça dépend aussi du public ciblé. Donc, si c'est du jeunesse, le type de design ne sera pas le même. La police d'écriture utilisée sur la couverture ne sera pas la même. Mais le pays aussi est différent. Quand j'ai des clients en Italie pour lesquels les couvertures de livres sont complètement différentes de celles que je crée pour mes clients aux États-Unis. Même chose en France. Les modes, même au Québec, les modes sont complètement différents. OK. C'est intéressant. Donc, pour ton public cible, il faut que tu fasses de la recherche au niveau de ton genre littéraire. Et pas juste de ton genre, mais de ton sous-genre aussi. Parce que c'est beau de dire, par exemple, que tu écris du fantastique. Mais si tu vas faire un petit tour vite vite sur Amazon, tu vas te rendre compte qu'en cliquant sur fantastique, il y a toute une série qui s'ouvre après. Oui, il y en a de tous les genres. C'est très, très large comme catégorie, effectivement. C'est la même chose pour tout ce qui est thriller policier, pour tout ce qui est littérature romantique. Il y a différentes catégories. Il faut que tu saches c'est qui ton public, qu'est-ce que ton public aime. Puis il y a aussi le fait que souvent, malheureusement, les auteurs veulent tout avoir sur la couverture. Il faut que l'auteur apprenne à faire confiance à son designer aussi. Trop, c'est comme pas assez. Je le sais que peut-être dans ton histoire, il y avait une assiette avec des scones dessus, des mentons, n'importe quoi. Puis que c'est un point tournant de ton histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le laisses sur ta couverture. La couverture ne doit pas représenter nécessairement une scène du livre, si tu comprends bien. Pas nécessairement. C'est ça, parce que souvent, les auteurs veulent absolument tout avoir. Donc, mon personnage a telle couleur de cheveux, telle couleur de yeux, il y a une cicatrice à telle place, on ne la voit pas, tel vêtement, etc. La couverture doit donner un sentiment général, doit nous donner le goût de nous immerger dans l'histoire pour aller découvrir ces détails-là. Mais si on a l'impression que l'histoire a été vomi sur la couverture et qu'on n'a plus besoin de la lire parce que tout est là, on a manqué notre coup. Effective! Mais il y a certaines couvertures qu'on dit, ok, c'est ça, c'est un ramassis. C'est juste des idées vomi sur une couverture avec du texte. C'est là qu'on est capable de départager l'illustration professionnelle de celle qui ne l'est pas, malheureusement. Justement, je voulais en venir jusque-là. Ce serait quoi les erreurs à ne pas faire avec une couverture de livre? Donc, première erreur de ne pas tout vouloir mettre en même temps, mais qu'est-ce qui pourrait être d'autres erreurs qui seraient faciles à éviter dans la création d'une couverture de livre? La couverture d'un livre, ce n'est pas que la façade, c'est aussi la quatrième de couverture et la tranche. Donc, il faut que l'auteur a du travail à faire dans une couverture de livre. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est un travail de collaboration. Je ne la fais pas toute seule. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas que moi. Ça dépend aussi de l'écriture du résumé, du synopsis en arrière, de toutes les informations qui sont données au niveau écrite aussi sur la couverture. Il y a le choix des polices d'écriture. Il y en a des fois qui me demandent de mettre une police d'écriture taille 16, écrit super gros. C'est pas beau, ça ne fonctionne pas. Si je détourne l'attention du lecteur qui est intéressé par le livre, je manque mon coup. Mettre trop de texte ou trop peu de texte sur une couverture ou trop petit, par exemple, qu'on ne peut pas le voir parce que là, en plus, on est à l'air du numérique en ce moment. Donc, comme les gens achètent tous leurs livres sur Amazon parce qu'on ne peut pas aller les acheter ailleurs, il faut que la couverture en format vignette sur ton cellulaire, il faut que je sois capable de lire ton nom d'auteur puis ton titre aussi. Parce que c'est ça, ce n'est pas un format 6x9 qu'on tient dans nos mains, c'est un tout petit rectangle sur un écran. Exactement, exactement. Donc, c'est une erreur à ne pas faire, négliger le format vignette. Souvent, quand on travaille, moi, je l'ai à grandeur 100% sur mon écran, mais avant de l'envoyer au client puis de dire, ça pourrait être le final, je la rapetisse à 25%, elle devient minuscule. Puis, je fais, non, je ne vois plus rien. Donc, ça, c'est une erreur qu'il faut éviter absolument. Puis, justement, en mettre trop. Tout est une question d'équilibre. Est-ce que, ça me fait penser, on parle de texte puis de visibilité, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir avec un client pour changer le titre ou changer le sous-titre de son livre parce qu'avec le look, la couverture, ça ne fonctionnait pas? Est-ce que c'est le genre de choses que tu peux amener à un avis professionnel pour le visuel? Je me permets à l'occasion un commentaire là-dessus. Il y a des genres littéraires, comme au niveau de la littérature féminine, où ça demande, ce genre littéraire-là, demande à ce que la couverture ait plus de texte dessus. Donc, par exemple, qu'il y ait une critique d'un autre auteur qui soit écrite sur la couverture, en façade. Ce roman était merveilleux, entre guillemets, auteur, une telle. Bien, en littérature féminine, il y en a partout de ça. OK. Des genres de mini-critiques, là. Exactement. Comme un peu comme si c'était une affiche, là, d'un film. Cinq étoiles, à lire absolument. Exactement. Il y a beaucoup de couvertures. Si la personne, l'auteur me demande son livre, puis le seul texte, c'est son nom qui est deux mots et son titre qui est un seul mot, à un moment donné, tu sais, t'as-tu une petite phrase, t'as-tu une accroche pour ta couverture? T'as-tu un nom de série que je peux intégrer quelque part? Un logo pour ta série, quelque chose? Parce que là, ça fait tout nu. Oui, ça arrive des fois. C'est pas tout le monde qui le prend bien. Il y en a qui me disent, regarde, fais ta job, je vais faire la mienne. OK. Je sais à quoi m'en tenir. Mais il y en a d'autres pour qui, tu sais, je leur mets un faux texte pour leur montrer qu'est-ce que je veux dire. Donc, eux, ils pensent que juste le titre et leur nom, ça va suffire. Puis là, je leur mets un faux texte positionné à un endroit et je disais, regarde comment ça vient bien meubler la couverture. Si t'avais quelque chose qu'on pouvait intégrer là, une petite phrase, deux phrases, une critique, quelque chose, ce serait parfait, ça ferait un bel équilibre dans la couverture. Je dirais qu'à peu près neuf fois sur dix, ils vont le faire. OK. Donc, ça a quand même un impact. Tes suggestions sont peut-être pas toujours bien prises, mais quand les gens prennent la peine de les écouter, ça fonctionne bien. Oui, oui. Puis, bien là, au début, je ne me serais peut-être pas permis ça. Mais là, je dois, je ne les ai pas comptées avec celles de 2020, mais je dois facilement approcher de 800 couvertures. À un moment donné, je n'ai vu passer quelques-unes. Effectivement. Donc, ils ont tendance à me faire confiance. Bien, ce que tu dis, ça me fait penser. Je vois que tu aussi, des fois, crées des couvertures préfabriquées, si on veut, qui ne sont pas nécessairement personnalisées pour un livre ou un auteur en particulier. Et les gens peuvent les acheter puis demander de faire changer le titre pour mettre leur titre. Exactement. Est-ce que ça, c'est quand même assez populaire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de faire pour quelqu'un qui a peut-être moins de budget à consacrer à sa couverture? Oui, absolument. Sauf que ce que je conseille aux auteurs, s'ils décident d'aller dans cette voie-là, c'est de ne jamais couper sur la qualité à cause du budget. Autant, ils ne feraient peut-être pas leur couverture par eux-mêmes. Autant, ce qu'on appelle dans le domaine du pre-made, de la couverture préfabriquée, autant il y a du beau, autant il y a du très bas de gamme. Puis, des fois, dire « Ah, bien, je veux publier mon livre au plus vite, fait que je vais prendre celle qui est à 50$ » ou « Je vais sur Fever, puis il m'offre de me la faire pour 5$ ». Bien, ça dépend, là. Tu viens de passer peut-être 300 heures à écrire un livre, à le peaufiner, à l'éditer, à le mettre en page. Tu as mis toute ta soeur, puis ton amour, mais la seule chose que tu es prête à faire pour le publier, puis l'amener au monde, ce beau bébé-là, puis montrer ta fierté, c'est de payer 50$ ou 5$ pour une couverture un peu médiocre qui ne la fera pas vendre. Donc, c'est un pensé si bien. Il faut quand même surveiller au niveau de la qualité. Puis, si c'est une série, il faut demander au designer, avant d'acheter, est-ce que c'est possible de changer cette couverture-là, de la prolonger en série, pour en avoir plusieurs? Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui écrivent maintenant avec l'objectif de faire une série et non un seul livre. J'imagine que tu dois en avoir beaucoup dans ta clientèle aussi, qui te réserve pour une série ou une collection complète. Oui, j'ai eu une auteure pour qui, par exemple, depuis le mois de juin dernier, j'ai fait 18 couvertures, j'en ai encore 9 à l'horaire d'ici à ce que je quitte en congé maternité, donc oui. Est-ce qu'elle a écrit 27 livres en 6 mois? Non, c'est qu'en fait, elle a commencé par me découvrir par une pre-made, puis me demander si j'étais capable de changer cette pre-made-là, de l'allonger en série. Donc, j'ai dit oui, c'était possible. À partir de là, bien, on a fait une série de 6, puis là, elle dit, bien, j'en ai d'autres dans mes anciens livres pour lesquels j'aime moins la couverture. OK, elle voulait les rééditer, si on veut. Exactement. Donc, on est parti de là, et là, elle se prépare pour mon absence en me réservant des plages horaires pour tous les livres qu'elle a prévus écrire dans la prochaine année. Donc, oui, souvent, les auteurs écrivent des séries et réservent à l'avance. Sachant qu'en temps normal, mon horaire est fermé sur 6 mois. Donc, quand j'ouvre mon horaire, comme là, je l'avais ouvert, je crois, au mois de mars ou avril passé, et j'avais rempli toutes mes plages horaires jusqu'à la première d'octobre. En l'espace de deux semaines, je n'avais plus rien. Donc, c'est parce que tu as quand même la sécurité, tu as une certaine sécurité avec ton entreprise, c'est vraiment, c'est super, parce que ce n'est pas tous les gens qui sont entrepreneurs qui ont cette sécurité-là à plusieurs mois à l'avance comme ça. Il y a beaucoup de designers de ma connaissance qui ne sont pas à l'aise avec ça non plus, d'être booké à l'avance, au sens que s'il arrive quelque chose en cours de route, puis que tu n'es pas capable de suivre tes engagements, ils ne vivent pas bien avec ça, le stress d'avoir toujours un poids sur 6 mois d'avance. Bien, comme, si je ne me trompe pas, tu t'es blessée, c'est cet été? Oui, je me suis cassée un doigt de la main droite. C'est ça, donc, pour travailler à l'ordinateur, ça ne doit pas très bien aller. Non, il a fallu que je prenne tous mes contrats du mois d'août, j'ai offert aux clients, est-ce que je vous rembourse ou est-ce que vous m'attendez? Et tous les clients du mois d'août, sauf une, a décidé de m'attendre et je les ai toutes reprises au courant de l'automne, le plus rapidement que j'étais capable à travers tout le reste. Donc, j'ai fait un double automne, mais c'est le risque qu'on prend quand on ouvre nos horaires très longtemps d'avance. Non, je comprends. Tu as un enfant qui est malade, quelques jours, tu te dis, bon, bien, j'étais supposé faire ce contrat-là cette semaine, mon petit est fiévreux, je ne sais pas comment ça se passe, l'école ferme, on l'a vécu. Dans les derniers mois, l'école ferme, je me retrouve à faire l'école à la maison, mais mes contrats, eux, ne bougent pas. Mes clients, eux, n'ont pas à subir ça. Donc, il faut toujours reprendre, il faut gérer son horaire, c'est quelque chose d'être entrepreneur. Effectivement. J'ai envie de te poser une question un peu, une question qui tue. On parlait tantôt de pas, que le budget ne soit pas un frein à la création d'une couverture de livre. Il y a plusieurs auteurs qui, pour économiser de l'argent, décident de faire eux-mêmes leur couverture de livre. Et je me demandais, par rapport à ça, je ne te demanderais pas ce que tu en penses, parce que j'imagine que ton premier réflexe, ce serait de dire, vous êtes mieux avec un professionnel. Mais admettons que quelqu'un veut le faire soi-même, ce serait quoi, mettons, le top 3 des conseils que tu donnerais pour aider l'auteur à créer sa couverture? Ok. Je vais donner, dans le fond, je vais donner les conseils, mon top 3, mais c'est un top 3 qui s'appelait si vous voulez vous essayer, mais aussi si vous voulez travailler avec un designer, je dirais que c'est à peu près la même chose. Ok. C'est qu'il faut étudier son genre littéraire. Donc, faites vos devoirs. C'est, on ne se lance pas en disant, j'ai une grande vision. Des fois, nos grandes visions sont belles dans notre tête, mais quand on les met sur papier, c'est pas toujours l'idéal. Donc, faire ses devoirs, aller sur Amazon, regarder dans quelle catégorie on classerait notre livre pour qu'il soit concurrentiel. C'est quoi les autres couvertures? Qu'est-ce qui vend en ce moment dans le domaine? Les couleurs? Les styles? Donc, j'irais avec ça. Ensuite de ça, pour finir son texte énormément, donc un titre, une accroche, surtout si on ne va pas avec un professionnel pour la couverture, il faut que notre titre, notre nom d'auteur, notre accroche sur la couverture, ce qu'on appelle en anglais un tagline, que ce soit accrochant. Donc, ça, ce serait une chose. Ensuite, ne jamais, 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 aller avec des sites qui offrent des photos gratuites. Ok. Fullstock, Pixel, des trucs dans ce genre-là, c'est bien joli, ça ne coûte rien, mais vous n'avez pas lu tous les petits caractères. Vous n'arrêterez jamais à lire tous les petits caractères et c'est ceux qui tuent. C'est pour utilisation sur les médias sociaux seulement. Il y en a souvent que c'est avec crédit à l'auteur de la photo. Donc, si on ne met pas un lien vers la photo, puis qu'il nous retrouve, et il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui nous permettent de retrouver l'origine d'une photo. Donc, si le photographe entre sa photo et il vous trouve grâce à ces logiciels-là, on a des problèmes. Donc, c'est autant quand vous travaillez avec un designer que si vous décidez de vous lancer par vous-même, jamais au grand jamais, on ne travaille avec des photos gratuites. On va avec des sites qui sont sécurisés, des sites qui sont licenciés pour lesquels on paye nos photos. C'est comme n'importe quel auteur n'aimerait pas que son livre soit piraté et qu'on le lise gratuitement un peu partout, qu'on s'en serve, qu'on en parle, mais qu'on ne lui donne jamais de crédit. Le photographe, c'est la même chose. Donc, faire attention à tout ce qui est gratuit. Si je peux donner un conseil, il y a beaucoup de designers dans leur premier temps qui se sont fait avoir comme ça aussi. Donc, il y a ça. Et comme je disais tantôt, faire attention à la grande vision. Tout mettre sur la couverture, c'est comme pas à 100 mètres. Donc, cerner ce qui est vraiment nécessaire sur sa couverture, puis ne pas penser que ta première idée est la meilleure. Travailler, retravailler, retravailler encore jusqu'à temps d'avoir un produit fini qui tombe sous le sens. Puis, tu ne demandes jamais à ta mère, « Maman, comment tu trouves ma couverture? » « Ah, elle est super belle! C'est la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie! » On se trouve des critiques qui vont nous donner une opinion réaliste aussi. Ça peut aider. Donc, peut-être de faire deux, trois, quatre essais, puis de les présenter à des gens qu'on sait qu'ils vont avoir un regard critique, justement. Pas quelqu'un qui va dire « Ah, c'est beau! Je ne suis pas capable de choisir! » C'est tellement beau! Mais quelqu'un qui va être capable de dire des commentaires réalistes. Oui, absolument. Super! Écoute, c'est super intéressant. Puis, d'après moi, nos auditeurs vont aimer notre discussion. Ils vont prendre des notes. On parlait plutôt d'écriture. Il me semble que tu m'as déjà dit que tu avais un projet d'écriture qui était en cours. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, c'est vrai. Il a été un peu malmené, mon projet d'écriture, mais il n'en reste pas moins qu'il est là. OK. Donc, c'est toujours un projet qui est existant. Tu es en train d'écrire un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. En fait, j'ai toujours lu beaucoup de littérature romantique historique. Et j'avais commencé une série... Je suis pas mal certaine que tous tes auditeurs sont capables de se sentir concernés avec ça. Tu sais, commencer un projet, le mettre dans la filière 13, puis puis revenir. Oui. Donc, j'avais commencé une série de cinq. C'était une saga familiale. Tu sais, quand on part, on part en grand. Le grand projet, hein? Le grand projet. La grande vision. Oui. Et j'ai... Ben, c'est ça. J'ai eu un bébé et ça a meublé beaucoup de temps. Je comprends. Et ensuite, j'ai jamais été capable de revenir à ce projet-là. Donc, j'ai laissé de côté écriture pendant un bout de temps. Puis, ben, à force de travailler avec des auteurs, de lire différents genres littéraires, toujours dans la romance, mais des fois plus du rom-com, plus drôle, avec plus d'humour à l'intérieur, des fois de la littérature féminine, un peu plus dramatique. Donc, j'ai commencé à développer un goût pour d'autres genres littéraires un peu moins exigeants, qui demandent un peu moins de recherche que la littérature historique. Oui, parce qu'effectivement, quand on écrit de l'historique, on veut que ça soit réaliste selon l'époque qu'on raconte. Là, on n'ira pas mettre des voitures dans une histoire qui se passe en 1800. Ça ne ferait pas de sens. À cheval, ça lui a pris trois heures se rendre du point A au point B, alors qu'en fait, si tu regardes ça, ça lui a pris quatre jours. Donc, tu es toujours en train de faire des recherches. Puis, c'était le côté laborieux que quand on a un tout petit à la maison, qu'on dit « j'ai 15 minutes pour m'asseoir pendant une sieste », si les 15 minutes tu les passes à faire de la recherche, c'est décourageant. Donc, c'est ça, j'ai plus penché du côté romance un peu humoristique. J'ai commencé un nouveau projet, j'ai déjà cinq chapitres d'écrit, le reste est bien, est en marche. Mais bon, chaque fois que, c'est drôle, chaque fois que je m'installe pour écrire, moi, ça a l'air que je tombe enceinte. Ça fait que là, j'ai un autre bébé qui s'en vient, puis le projet d'écriture est là et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec. Donc, on ne peut pas dire que tu as un objectif de date d'un lancement ou quoi que ce soit pour l'instant. En fait, je m'étais donné l'été pour écrire ce livre-là. Je me disais, tu sais, du rom-com, ça s'écrit plus rapidement, c'est contemporain, apprend son cellulaire à texte que l'autre. Donc, tu sais, c'est un contexte plus facile. Fait que je me disais, mon fils est grand, il va jouer avec des amis, je m'installe dans la chaise dehors, je sors le portable, j'écris une couple de lignes et tout. Mais l'été a été chargé et je suis arrivée à la fin de l'été et j'avais cinq chapitres d'écrit. J'étais quand même fière de moi, mon objectif restait toujours de publier à la fin de 2020. Donc, on entend que 2020 est fini. Oui. Puis, c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Puis là, il a fallu que je remplisse mon horaire avec mes clients de design parce que ça passe en premier. C'est ce qui remplit les coffres. Alors, il a fallu que je choisisse des priorités. Donc, j'ai mis le projet de côté. J'espère, si je suis capable, publier au début de 2022. Ok. Je croise les doigts, j'espère. C'est tout dépendant le petit nouveau qui s'en vient, comment ça se passe. Mais c'est l'objectif. Début 2022. Oui, parce que j'imagine que pendant ton congé, tu ne prendras pas nécessairement de contrat de graphisme. Donc, peut-être que si tu as du temps de lousse, ça va être pour écrire. Donc, ok. Oui. Et par curiosité, est-ce que tu as déjà imaginé ou créé la couverture de ton livre? Je n'en pense. J'imagine que oui, là, mais je veux l'entendre de ta bouche. Absolument. La couverture a été créée avant même que j'aie écrit les premières lignes du livre. Tout était là. Tout est fait. J'attends juste d'avoir le livre pour mettre sous la couverture. Mais oui, c'est un petit peu une déformation professionnelle. Donc, souvent, les pre-made que je vais mettre en vente dans ma boutique en ligne ou sur Facebook et tout, c'est souvent des idées qui me sont venues pour des histoires. Donc, là, sur le coup, c'était plus facile, plutôt que d'écrire 300 pages, de créer une couverture en 4-5 heures. Alors, j'ai créé une couverture qui venait d'une idée que j'avais eue pour une histoire. Je l'ai mis en vente, puis quelqu'un d'autre l'a acheté et il va écrire l'histoire à ma place. C'est l'histoire de la vie. D'ailleurs, anecdote, la première couverture que j'ai créée à vie, c'était une couverture que j'avais créée pour une histoire que j'avais en tête. Puis, je l'ai postée sur Facebook dans un groupe d'auteurs juste par curiosité pour voir ce que les autres en pensaient. Puis, ça semblait bon. Et une heure plus tard, elle était vendue, puis j'étais réservée pour une série de 12 qui démarraient avec cette couverture-là. Donc, je n'ai jamais écrit l'histoire, tu t'en doutes bien. Effectivement! Mais oui, c'est à partir de là. Fait que la couverture est faite. Ça, c'est fait. Ah, écoute, c'est fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant. Moi, j'adore jouer avec le montage de photos aussi. Donc, d'écouter parler, ça me donne envie d'aller le faire. Mais non, il faudrait que j'aille écrire à place. Donc, c'est de savoir mettre les priorités au bon endroit. Mais on découvre des trucs, par exemple, parce que moi, j'ai découvert l'enregistreur vocal. Donc, pendant que je crée une couverture, il m'arrive fréquemment de m'enregistrer. J'enregistre ce que j'aurais voulu écrire, mais là, je n'ai pas quatre points. Je ne peux pas écrire puis créer des couvertures en même temps. Donc, vocalement, j'enregistre dans mon téléphone ce que je voudrais écrire pour mon livre pendant que je crée la couverture pour quelqu'un d'autre. Super! Hé, parle-moi de ça, comment bien utiliser son temps. C'est fascinant. Multitâche, tout ça, avec une brassée de lavage et une dinde au four, tu sais. Evelyne Labelle, Wonder Woman. Oui, c'est ça. Comme bien d'autres femmes. Effectivement. Écoute, on approche déjà à la fin de notre entrevue. Qui, vraiment, à ma foi, est très intéressante. En conclusion, avant de terminer, j'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à un écrivain qui débute de par ton expérience, soit en graphisme, soit ton expérience à avoir traité avec d'autres auteurs, ou ton expérience à titre d'écrivaine. Ce serait quoi? On a parlé de beaucoup de choses, mais y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné que tu penses qui est important pour un écrivain qui débute? Oui, en fait, être auteur, c'est un métier très solitaire. Tout à fait. Je crois que c'est important pour garder le cap, pour garder la motivation, pour se sentir moins seule, parce qu'au départ, on l'écrit pour quelqu'un, ce livre-là. On l'écrit pour plusieurs personnes, pour nous-mêmes, à la base, mais pour le faire découvrir à d'autres aussi. Mais je crois que c'est important de s'entourer. La beauté, puis on s'entend que souvent, les auteurs sont des personnes plutôt introverties, ou qui ont d'autres métiers dans la vie et qui n'iront pas nécessairement dire ouvertement sur la place publique, « Hé, moi, j'écris des livres! » Oui, parce qu'il y a toujours ce sentiment d'imposteur, de « Qui suis-je pour écrire un roman? » C'est encore bien présent de nos jours. Donc, je dirais, utilisez Internet pour vous faire un réseau. Il y a plein de groupes sur Facebook, puis sur Instagram, pour ne nommer que ceux-là, d'auteurs qui écrivent des styles semblables aux vôtres. Des regroupements d'auteurs. Inscrivez-vous, joignez-vous à ces groupes-là. Ne serait-ce que pour lire, qu'est-ce que les autres vont écrire comme commentaire, vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, que parfois, il y a des questionnements que vous avez, dites peut-être, « Si je me pose cette question-là, c'est que je ne suis pas un bon auteur, je ne suis pas bonne, je ne suis peut-être pas faite pour ça. » Mais vous allez vous rendre compte que même celle qui est dans le USA Today Best-Selling Auteur, qui a fait la liste, puis qui est dans les top 100 des meilleurs vendeurs, même elle, elle a des doutes. Même elle, elle a besoin d'un groupe, d'une retraite d'écrivain, pour aller focusser, pour aller se réassurer sur le fait qu'elle est capable, qu'elle n'est pas toute seule dans son sous-sol ou sur son patio, ou dans son divan, en jogging, à essayer d'écrire la plus belle histoire du monde. Même elle, elle a besoin qu'on lui donne une petite table dans le dos une fois de temps en temps, puis qu'on l'aide avec ses idées. Donc, je pense que mon plus grand conseil, c'est comme ça pour le design aussi, on en a, nous, des groupes de designers de couverture de livres sur lesquels on se parle, de problématiques, de plein de trucs, qu'on se donne nos bons coups. C'est la même chose. Joignez-vous à un groupe, partagez, n'ayez pas peur. Même tous les nouveaux auteurs ont quelque chose à apporter aux vétérans et vice-versa. Vous pourriez vraiment être surpris de l'appui, puis des connaissances que vous allez retrouver sur ces groupes-là. Des fois, on est coincé au milieu d'une histoire, puis ça prend pas grand-chose pour nous décoincer, c'est juste que, bien, ça fait six heures que t'es assis à tourner l'idée dans ta tête. Peut-être que si t'en parlais à quelqu'un, tu trouverais le bilan. Ça débloquerait. Oui. Donc, il y a même des auteurs qui, je les ai vus faire des sondages. dire, OK, je suis en train d'écrire un livre, puis il faut un peu comme on avait quand on était petit, le livre dont vous êtes le héros. Oui. Donc, je suis en train d'écrire un livre. Bon, dans mon action, mon personnage est rendu là, j'ai le choix entre lui faire faire telle action ou telle action, mais j'ai aucune idée où ça mène. Fait qu'ils font un sondage dans un groupe d'auteurs. Vous, vous feriez quoi? Celui qui obtient le plus de résultats, à part son histoire vers là. Puis il y en a une qui a écrit un livre complet de cette façon-là. avec des sondages sur Facebook. C'est vraiment... À chaque chapitre, à donner l'option à ses lecteurs, elle s'était sur sa page de lecteur, de dire, vous voulez qu'il s'en aille où? C'est quoi la péripétie? Elle mettait deux possibilités, puis celle qui obtenait le plus de votes, bien, elle partait son chapitre au complet là-dessus, puis le prochain chapitre, elle arrivait avec une autre question. Et tout son livre a été écrit de cette façon-là. Ça a été une façon créative pour elle de débloquer sur un livre qu'elle voulait écrire depuis longtemps, mais qui ne venait pas. Et j'imagine que les lecteurs, en bout de ligne, ont été contents d'acheter le livre parce qu'ils avaient l'impression d'avoir... collaboré à l'histoire. Il y a beaucoup d'auteurs aussi qui font des... sur leur page, dans les médias sociaux, par exemple, choisissez la prochaine couverture de mon livre, évidemment, possibilités. Ça arrive. Des fois, moi, en tant que designer, que je participe à des concours comme ça, l'auteur a payé trois designers différents, puis l'auteur fait voter sur sa page à ses lecteurs quelle couverture vous voulez pour mon prochain livre. Donc, ça passe, ça passe pas, on sait pas, mais il y a différentes façons de ne pas être seul puis de mettre un peu de pep puis de joie dans tout le processus parce qu'on peut... En tant qu'auteur, je pense qu'on peut facilement sombrer, malheureusement. On est tellement dans notre tête à toujours chercher puis à faire vivre d'autres gens à travers nos mots que je pense que c'est important de retourner se connecter. Puis encore plus en ce moment où on sort pas de chez nous pour aller travailler ou pour côtoyer d'autres gens qui, des fois, c'est ça qui nous alimente. T'aller s'asseoir dans un café et écouter les conversations autour de nous, il y a une idée qui pop. Mais là, c'est plus possible. Donc, il faut quand même trouver une façon d'aller chercher cette inspiration-là et ce soutien-là quelque part. C'est un excellent conseil. Très, très bien. Écoute, Evelyne, en terminant, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si les gens cherchent à entrer en contact avec toi? – Facebook, Instagram, toujours. Et mon site Internet, mon entreprise, s'appelle Carpe Librom Book Design. – OK. – Et on peut me trouver un petit peu partout, même en tapant dans Google. On me trouve super facilement. Puis c'est ça. Bien, s'il y a des auteurs qui écrivent plus au niveau littérature romantique, littérature féminine, bien, moi, autant que d'autres designers, comme sur mon site Internet, là, j'ai une boutique en ligne avec plein de pre-made en vente. Puis c'est 72 heures pour avoir la couverture finale pour publier un livre. Donc, parfois, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Mais oui, c'est là qu'on peut me retrouver. – Tout à fait. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. Ça me donne plein d'idées. – C'est un théâtre, là. – Ça me donne plein d'idées. – Là, c'est plus qu'il faut que t'écrives ou si tu vas aller dans Photoshop faire des couvertures. – Effectivement, mais non, non. Je veux aller écrire. Je veux avancer mon projet. Mais oui, aussitôt que je suis entre deux projets, je suis toujours en train d'aller jouer là-dedans. C'est mon petit plaisir, mon petit plaisir personnel. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée, Evelyne. Puis on aura peut-être l'occasion de se reparler à nouveau un jour, qui sait. – Oui, pas de problème. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. – Merci, bye-bye. – Merci. – Merci. – C'était vraiment une belle entrevue. Un gros merci à Evelyne Labelle d'avoir pris le temps de discuter avec toi pour le plaisir de nos auditeurs. – Hum-hum. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette entrevue, Isabelle? – Ah, bien, plein de choses. Moi, je connaissais déjà Evelyne. Je connaissais déjà son travail. Donc, je savais qu'elle était une personne très, très passionnée. Et je pense qu'on l'a bien entendu dans l'entrevue à quel point qu'Evelyne est passionnée par son travail. Moi, j'aime ça aussi, là, faire des couvertures de livres. Là, c'est mon petit... C'est mon petit plaisir coupable, là, je dirais, là. Malgré que j'ai peut-être pas toutes les... L'expérience qu'Evelyne a, mais je pense que je me débrouille quand même pas si mal. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les conseils qu'elle a donnés aux auteurs qui souhaiteraient peut-être se lancer dans, justement, cette aventure-là, de créer eux-mêmes leur couverture de livres. Donc, quelque chose que je retiens et qui est vraiment super important, selon moi, c'est d'éviter à tout prix les banques d'images gratuites. Oui. Et même, c'est encore drôle, là, mais même les banques d'images, les banques d'images payantes, des fois, ça arrive que pour une image quelconque, on peut la retrouver sur plusieurs couvertures de livres. J'ai lu un livre avant les fêtes, là, en 2020. C'était un livre de Noël. Puis, la couverture, il y avait une femme avec un sapin de Noël dans ses mains. En fait, on ne voyait pas la femme, mais on voyait juste le sapin de Noël avec comme deux bras qui l'enlacent, je ne sais pas trop. OK. Bien, il y a quelqu'un d'autre qui a exactement la même image. C'est un livre de Noël qui est, je pense, qui n'est même pas écrit à même endroit. Il y en a un, c'est un livre québécois, l'autre, je pense, c'est un livre américain. En tout cas, bref, même quand on prend des banques d'images payantes, ça se peut que quelqu'un d'autre se retrouve avec la même couverture que nous ou avec un élément graphique qui est le même. Donc, c'est à considérer quand on fait le, quand on magazine pour justement avoir la meilleure image possible. Ce qu'Évelyne fait, elle, mais ça demande quand même un certain niveau de compétence sur Photoshop, c'est de faire un montage d'images. Donc, elle ne part pas nécessairement avec une seule image, mais elle va faire un photomontage de, des fois, je pense qu'elle disait qu'elle pouvait aller jusqu'à 15 images différentes pour faire une seule couverture, donc de faire du détourage puis de venir prendre le personnage d'une telle puis des fleurs de telle autre image, etc. Donc, elle met tout ça ensemble. Quelqu'un qui est vraiment bon dans le montage photo peut se risquer à faire quelque chose comme ça, mais je dirais que ce n'est peut-être pas l'avenue à envisager pour tout le monde. Elle parlait aussi qu'elle offrait le service de couverture sur mesure, mais qu'elle offrait aussi des couvertures, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Pré-faites. Pré-faites, parce que j'avais juste pre-made dans la tête. Donc, toi, Mélanie, c'est ça que tu as utilisé, je pense, pour ta dernière série. Oui, exactement. Donc, j'ai été sur des sites d'agrégation où est-ce que tu as des galeries, des galeries, donc les graphistes viennent verser leurs oeuvres, puis c'est le site qui sert un petit peu de portail, si on veut, donc tu achètes via le site, puis le site s'occupe du paiement, puis après ça, le graphiste contact pour finaliser. Puis j'ai vu, je pense que j'avais déjà feuilleté comme 1000, au-dessus de 1000 covers quand j'ai vu la couverture qui allait devenir celle de la proie du Winsgo, et donc ça a été quand même un bon coup de coeur, là, je savais que c'était elle que je voulais, donc j'ai cherché sur Facebook puis sur Google pour trouver l'artiste, puis pour lui demander avant d'acheter si elle pouvait faire une série, donc faire un tome 2 puis un tome 3 sur le même principe, donc pour garder une thématique puis que la série soit facile à reconnaître, peu importe le tome que tu ramasses, bien tu sais que c'est dans la même série. Puis donc c'est sûr que la couverture préfète a coûté un peu moins cher que les deux autres, donc vu que les deux autres c'était vraiment, tu sais, entre guillemets des oeuvres originales, donc le tarif est un petit peu plus élevé, mais au final, je pense que ça vaut la peine, tu sais, ça a valu la peine pour avoir, tu sais, une image de marque vraiment forte puis vraiment facile à identifier. Toi, par contre, tu fais tes propres couvertures, je sais, pour victoire, t'as même fait des tests, là. Ah, bien écoute, j'ai passé peut-être trop de temps à jouer sur les couvertures que de temps. Non, pas trop, mais comme je disais, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, donc des fois, je peux passer beaucoup d'heures à juste brainstormer sur ça va être quoi la couverture, mais c'est sûr qu'éventuellement, je pense que j'aimerais peut-être faire affaire aussi avec un designer graphique pour un prochain projet parce que je pense que ça peut être super intéressant d'avoir ce point de vue extérieur-là de quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, tu sais, comme Evelyne, elle disait, des fois, ça y arrive de recommander à la personne, bien, ton titre ou ton sous-titre ou ton tagline ou peu importe, ça marche pas sur la couverture, il faudrait peut-être le changer, bien ça, moi, j'ai pas ce regard externe-là, donc j'aimerais ça à un moment donné pouvoir avoir cet échange-là avec quelqu'un, donc c'est pas parce que j'adore n'en faire que je le ferai jamais à faire avec un ou une professionnelle dans le milieu, mais effectivement, c'est ça, je pense que de le faire soi-même, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie non plus de le faire soi-même, de passer des heures et des heures à faire un montage, pour un e-book, c'est pas si pire, mais quand il faut faire la couverture complète avec la tranche puis la quatrième couverture, ça commence à être du stock. C'est un investissement de temps. Oui, vraiment. Sinon, comme tu dis, comme elle conseillait d'étudier l'électorat puis ce qui se vend dans notre catégorie, dans notre genre littéraire, mais des fois, on n'aime pas vraiment ce qui se fait ou ce qui se vend, donc justement, d'aller voir un graphiste, de poser des questions, d'avoir une autre opinion, puis il y a aussi beaucoup de différences entre ce qui se fait au niveau de l'auto-édition et ce qui se fait au niveau des maisons d'édition parce que déjà, il y a une différence de budget puis il y a une différence de réalité, eux, au niveau de l'impression. C'est sûr qu'ils vont penser aussi au coût de l'impression, tu sais, l'image. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'il va y avoir des disparités. Donc, est-ce qu'on veut ressembler à une couverture de maison d'édition? Est-ce qu'on veut ressembler, est-ce qu'on veut plus attirer les lecteurs avec quelque chose qui est vraiment tendance puis qu'on va probablement avoir à changer d'ici quelques années parce que ça sera plus tendance? Donc, je pense que c'est important d'avoir un deuxième regard au même titre qu'on le fait pour nos textes. On va demander un bêta-lecteur, un réviseur, un éditeur, mais il faut faire la même chose au niveau de nos couvertures parce que, tu sais, le dicton, on ne juge pas un livre par sa couverture. C'est complètement faux. C'est faux. C'est prouvé que le regard se dirige en premier vers la couverture, ensuite vers le titre. Puis, finalement, pour descendre en diagonale rapidement sur le résumé puis le reste de la page de vente. Donc, si la couverture n'annonce pas la bonne chose, le bon contenu, on vient de perdre une vente qui aurait pu devenir un fan fidèle et fervent défenseur de nos écrits. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est un risque à prendre quand on veut y aller avec quelque chose de complètement, j'allais dire, hors sujet, mais pas hors sujet, mais hors genre. puis des fois, ça dépend aussi quel genre on écrit. Si vous écrivez plus des romans littéraires, bien là, il n'y a pas vraiment de style parce que la couverture peut être pratiquement n'importe quoi. Moi, j'en ai vu des couvertures très minimalistes avec que du texte puis d'autres couvertures que c'est des illustrations faites à la main par des artistes. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités, mais je pense que ça peut être une bonne idée aussi de demander l'avis puis comme Évelyne disait de faire du réseautage, de s'entourer d'autres auteurs pour leur demander justement leur avis. Pourquoi pas demander à vos fans de choisir quand vous faites affaire avec un graphiste, vous avez deux, trois propositions puis demander à vos fans lequel de ceux-là vous auriez plus envie d'acheter. Ça donne une bonne... Moi, je trouve que ça peut être très, très intéressant de demander l'avis des principaux concernés finalement parce que la couverture, c'est pour les lecteurs, c'est pas tant... Ben oui, l'auteur, on est toujours fiers quand on est fiers dans notre couverture, on est toujours bien dans notre cœur, mais ça reste qu'au final, c'est pour le futur lecteur. Oui, comme écrivain, je pense qu'à la longue, on vient qu'on magazine différemment aussi. Notre regard se porte différemment sur les couvertures puis on vend pas nos livres ou rarement, en tout cas, on vend pas nos livres à d'autres écrivains et donc c'est le regard du lecteur qui est vraiment... Tu sais, qui au final va juger du mérite de notre couverture. Oui, vraiment. En tout cas, je trouve que c'était une super belle entrevue. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous, on a apprécié... Ben moi, l'enregistrer et Mélanie, l'écouter. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre émission aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 6 déjà. Ça avance très vite. Oui, c'est un beau voyage et on est content de le faire avec vous, chers auditeurs. Oui, vraiment. Fait qu'on vous souhaite une belle semaine puis on espère que vous allez avoir le temps d'écrire et de penser à vos futures couvertures de livres. À bientôt! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada